Hello, ici Laurent Breillat pour Apprendre la Photo. Aujourd'hui, c'est vendredi, et comme les trois vendredis qui ont précédé, le vendredi, c'est ordi, et je vais vous expliquer comment faire un beau noir et blanc, car un beau noir et blanc, ça se fait au post-traitement. Et aujourd'hui, vous avez le droit de vous gouverne frais de chocolat noir ou blanc. Franchement, je vous conseille le noir. Tout d'abord, une photo en noir et blanc va mieux fonctionner si vous avez les bons ingrédients à la base, c'est-à-dire une image contrastée. Donc tout ce qui est contre-jour, ombre, reflet, etc. Partant de pluie, ça marche aussi. Ça va évidemment beaucoup mieux marcher pour le noir et blanc, et vous voyez que quasiment toutes les photos en noir et blanc que je vous montre sont des photos qui ont à la base un fort contraste, la lumière de base est déjà fortement contrastée, sans même que je ne fasse rien. Deuxième chose, il faut absolument que vous shootiez en RAW, ou en tout cas au minimum en couleur, car l'info de couleur va vous servir énormément pour produire un bon noir et blanc. Faites-moi confiance, on va voir ça dans deux minutes. Troisièmement, utilisez absolument le contraste et la clarté en premier lieu. C'est quelque chose qu'il vous faut sans doute sur toutes vos photos, mais en particulier en noir et blanc, vous pouvez aller plus fort qu'ailleurs. Vous voyez que ici, j'ai 22 de contraste, 29 de clarté, et je vais souvent plus loin sur les photos. Vous voyez ici, j'ai 33 de contraste. Ça va forcément à 20, peut-être même plus, donc ça dépend vraiment des photos, évidemment. Vous voyez que ici, je suis allé jusqu'à 60 de clarté, parce que ça manquait pas mal de petits croustillants à la base. Donc voilà, ça dépend vraiment des images, évidemment. Il faut le faire avec goût. Vous voyez qu'ici, j'en ai mis beaucoup moins, mais c'est vraiment un ingrédient important du noir et blanc, le contraste et la clarté, donc c'est la première chose à faire si vous voulez un beau noir et blanc. Quatrième chose, et c'est là que l'information de couleur va rentrer en ligne de compte, il faut utiliser le mélange noir et blanc. Vous voyez que quand vous sélectionnez une photo en noir et blanc dans Lightroom, vous avez ici le mélange noir et blanc qui apparaît. Alors, on va regarder la photo en couleur juste pour voir. Vous voyez qu'en couleur, on voit bien que le ciel est plutôt bleu, la veste du monsieur ici aussi, la casquette de la jeune fille est plutôt rouge et son sac est plutôt vert. Et les baskets ici aussi sont plutôt rouges. Donc retenez ces informations, vous allez voir tout de suite à quoi ça sert. Je clique sur noir et blanc, donc je passe l'image en noir et blanc. Et là, vous voyez que par exemple, si je baisse le curseur du rouge, vous allez voir que les parties rouges de l'image – donc regardez bien la casquette et les baskets ici – ça va changer de tonalité. Vous voyez que si j'éclaircie, par contre, ça va devenir très clair. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que les curseurs ici déterminent la luminosité en noir et blanc des différentes couleurs qui composent l'image à la base. Idem, si on utilise le curseur du bleu ici, eh bien, vous voyez que la veste du monsieur derrière va changer de couleur. Par contre, le ciel, pas trop. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'il le considère comme un bleu vert. Si je fais ça, vous voyez qu'effectivement, le ciel est considéré comme un bleu vert. Comment deviner la couleur alors ? Eh bien, c'est très simple. Utilisez cet outil ici, vous cliquez dessus, vous allez dans la zone que vous voulez éclaircir ou assombrir, vous cliquez dedans et vous montez ou vous descendez la souris pour éclaircir ou assombrir. Et vous voyez qu'à droite, il bouge à la fois les bleus et les bleus verts, parce qu'il considère que le ciel dans lequel j'ai cliqué est à la fois bleu et bleu vert. Donc là, je descends la souris, là je la remonte, là je la descends, là je la remonte, etc. C'est tout simple à utiliser. Donc avec ça, vous allez pouvoir assombrir ou éclaircir beaucoup plus facilement certaines parties de votre image en noir et blanc. Technique numéro 5, ce qu'on appelle le Dodge & Burn. En fait, le Dodge & Burn, derrière ce nom barbare, se cache un principe très simple, c'est le principe d'assombrir certains endroits et éclaircir d'autres. Vous pouvez le faire avec plein de choses, avec les filtres gradués ou radio, par exemple, mais aussi le pinceau de retouche. Par exemple, ici, si je veux assombrir cette ombre, je peux procéder de plusieurs manières, mais je peux par exemple cliquer sur le pinceau de retouche, diminuer un peu l'exposition, et puis aller peindre ici sur l'ombre, et vous voyez que je vais assombrir cet endroit-là. Donc là, ça va me permettre de créer vraiment du contraste à l'endroit où je veux, si je veux assombrir juste cette ombre. Alors ici, je le fais très vite, donc ça ne marche pas des masses, mais voilà, vous voyez que je peux quand même faire un truc qui est sympa assez rapidement, et je peux aller assombrir et éclaircir où je veux dans l'image, ce qui va vraiment vous aider à mener le regard là où vous voulez et à faire un très beau noir et blanc. Si vous voulez plus d'informations sur Dodge & Burn, j'ai déjà fait une vidéo complète par le passé là-dessus que vous pouvez voir en cliquant sur l'aperçu qui s'affiche ici. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera à faire des noirs et blancs qui ne sont pas juste gris fadasses. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, partagez-le avec vos amis, et puis abonnez-vous à la chaîne pour voir les vidéos suivantes de ce défi, même s'il n'y en reste plus que deux. Après, il y aura encore des vidéos après le défi. Rassurez-vous, vous pouvez vous abonner quand même. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo en 2024, vous pouvez toujours télécharger mon guide « Faites-vous plaisir en photographiant » qui est juste là, en cliquant dessus la fiche, le lien en-dessous, tout ça. Vous pouvez me laisser des retours en commentaires aussi. Et puis, d'ici là, je vous dis à bientôt, et bonnes photos !